Contrairement aux autres risques, le risque sismique n'est pas prévisible. On est sur un massif qui a connu un certain nombre d'épisodes sismiques et qui en connaît encore de manière régulière. Un terremoto puede ocurrir y puede tener efectos en los dos lados de la frontera. El proyecto POCRISC por una cultura común del riesgo sísmico es un proyecto financiado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los objetivos son fomentar una cultura común sobre el riesgo sísmico en la región del Pirineo, mejorar y capitalizar el conocimiento del riesgo sísmico y de los elementos expuestos al mismo, evaluar este riesgo y contribuir a las estrategias de su gestión, además de proveer al público y a los gestores del riesgo de la información, los estudios y resultados del proyecto. Nos ha semblé intéressant de soutenir este proyecto POCRISC para tener una vista mucho más global a nivel del massif, pero también envisaje de sistemas de gubernanza y de acciones a la nivel transfrontalera. La idea es que el programa, en su fase operacional, vive, percole y se développe sobre los territorios con unas aplicaciones muy concretas. La idea es que el hospital de Bagnère nos tratamos de desirar la vibración ambiental del distinto y el bátiño. La idea es que el hospital se déforma en un estado no endommagado y sin una excición sísmica. L'hôpital en tant que tel est une des structures qui, en cas de survenue d'un risque majeur, doit être à même de pouvoir continuer sa mission. Et je trouve intéressant d'avoir en retour une appréciation de la résistance potentielle de ce bâtiment à un éventuel séisme. Cette mesure-là nous permet de caler le modèle numérique. On peut mettre des séismes de plus grande amplitude, des séismes qu'on a déjà enregistrés dans la région, et voir à quel niveau le bâtiment est sans dommage. Donc on peut effectivement prévoir pour des séismes qui peuvent arriver dans la région. Ils ont enregistré en ce moment un édifice essentiel dans les trois zones du Proyecto POCRIS, que sont Espagne, França et Andorra. En parallèle, on a réalisé un matériel, conseils ou recommandations pour enregistrer les édifices, et ensuite aussi des guides pour connaître la vulnérabilité sémique de ces édifices. On réalise dans le cadre du projet, avec les partenaires espagnols notamment, ce qu'on appelle des checkmaps, donc une estimation rapide de l'intensité des secours, grâce notamment aux mesures qu'on a en continuant en temps réel, via le réseau de sismomètre, d'accéléromètre, qui couvre le massif pyrénéen. On a également conduit à une action un peu prospective de voir comment les données captées via Twitter, en temps réel, parlant de séisme, peuvent nous aider à contraindre le calcul de ces checkmaps. Nos citadans sont petites estaciones sismiques, c'est un système qui se rétroalimenta, et nous permet d'ajuster en temps réel ce mapa de perception. Donc, à partir de ces mapes d'intensité, nous pouvons estimer les possibles scénarios de daño. Il y a la question de la bonne info au bon moment, c'est que l'information qui soit donnée, soit non seulement donnée au bon moment à la bonne personne, mais également au bon format. Que ce soit compatible avec les modes de travail de ces personnes, qui agissent quand même dans un temps court, sous contrainte. L'idée des premiers outils, c'est de donner une première vision globale, de manière à ce que la sécurité civile sache comment envoyer, finalement, attribuer les ressources à leur disposition, en termes de secours, etc., au mieux. A mesure que la situation va être maîtrisée, connue, les problématiques vont changer. Une fois conocido l'épicentro, le point où se a producido le sisme principal, se rodea le sisme principal avec les éstations, poniendo tant que éstations que nous puissons. Et cela nous va dibujar la forme de la faille qui a provoqué le sisme principal. Ce qui est nouveau, c'est que nous avons fait ce protocole pour que les équipes de différents centres, de Espagne, Andorra et França, collaborent conjuntement et faites un travail harmonisé. Et en une seconde phase, c'est de faire un travail de relocalisation, pour connaître exactement où sont les différents sismes. Dans le protocole de la protection civile où se coordiennent les actes que se vont prendre à cabo après le terrain, il y a un groupe, c'est le groupe de l'évaluation sismique. C'est le groupe de l'évaluation sismique, c'est l'évaluation sismique, de comprovoir que les éstations, que sont sûres, et vérifier les daions que ont supris. La plateforme que nous développons permet d'adapter à la situation, à la situation, à la situation, à la situation, à la situation de l'évaluation sismique en ce moment. Donc, nous permettons de travailler en la phase pré-emergence, de préparation, pour réaliser la prise de données ordinaire de la vulnérabilité de l'évaluation de l'évaluation sismique en ce cas. Dans la partie technologique, c'est le utilisé la technologie, que jusqu'à l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation, pour la prise de données en campo, par des de les techniques, et ce qui se voit, c'est que permet une coordination de l'équipe pour avoir une estimation très rapide de les daions que se produisent. Et, de cette façon, pouvoir actuer en conséquence et préparer les campements ou les albergues temporales pour donner le cobre à toutes les familles, les personnes, qui ne peuvent pas accéder à leurs vies. Évaluer les bâtiments en y accédant à l'intérieur, ça peut être dangereux, ça peut être un risque pour les techniciens et pour le personnel de protection civile. On essaie de développer des outils non-invasifs pour l'analyse sans contact et à distance des bâtiments. Par exemple, quand on contamé une échographie en médecine, on obtient cette image sans envahir le patient. Notre prétention est de développer ce genre d'outils pareils. Et à partir des vibrations de ce bâtiment, on peut constater quelle est la santé du bâtiment. J'interviens sur la partie constitution du groupe d'intervention macro-sismique. On a un objectif scientifique qui est de déterminer la sévérité de la scousse au sol en regardant, en analysant justement les dégâts, les dommages au bâtiment. Et donc, on va regarder le degré de dommage de la petite fissure fine jusqu'à l'effondrement total du bâtiment. Avec tous ces indices, on a une assez grande certitude sur l'intensité, de déterminer la sévérité de la scousse au sol à l'échelle communale. On va aussi pouvoir, à ce moment-là, avec ces données, avec ces informations, reproduire un séisme historique qu'on n'a pas vécu, nous, mais avec les données de vulnérabilité qui sont les nôtres. Le travail qu'on fait après nous permet de caler les modèles qui nous servent en temps d'urgence. Dans une approche de plus en plus digitalisée, avoir des applications communes de part et d'autre de la frontière, tout simplement pour informer et pour alerter, semble essentiel en termes de réactivité. C'est vraiment ce projet POPRISE qui permet là, sur les Pyrénées, d'homogénéiser nos méthodes et de les améliorer et d'avoir des moyens humains en rapport avec d'éventuels événements forts. On commence à avoir des outils, on commence à être conscient de cette nécessité de collaborer et de trouver des solutions, de gérer la situation d'une façon connue.